Il s'agit, au titre de l'édition H-2021, de l'obligation pour les pèlerins de l'intérieur de recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19 avant le premier Zulija, 12e mois de l'Égypte, ce qui correspond au 11 juillet 2021. Cette exigence concernerait également tous les pèlerins de l'extérieur qui doivent recevoir deux doses de vaccin reconnues par l'OMS. La seconde dose doit être reçue une semaine avant l'entrée dans le Royaume d'Arabie Saoudite. La deuxième information, le port du masque à tout moment pendant toute la période du pèlerinage sera obligatoire, aussi bien pour les pèlerins que pour les employés des services techniques du ministère saoudien du âge. Il sera exigé à tout pèlerin la présentation d'un test COVID-19 certifié négatif 72 heures avant l'arrivée en Arabie Saoudite. 72 heures d'isolement sont également imposées dès l'arrivée dans le pays. Pendant cette période d'isolement, le pèlerin sera soumis à un autre test 48 heures après par une structure agréée. Ces dispositions devront s'articuler avec l'immunité vaccinale de 60% des populations de la Mecque et de Médine avant le début du mois de Zoulihidja, à l'exception des catégories à risque qui ne sont pas autorisées à accomplir le âge. Seules sont concernées les catégories d'âge de 18 à 60 ans. Ensuite, dernière information utile sur le âge, c'est le respect strict des mesures barrières dans les chambres et la distanciation de 1,50 mètres entre les pèlerins. La programmation des déplacements des groupes de pèlerins n'excédant pas 100 personnes avec un guide au moins sera définie au préalable. Le temps que chaque groupe passera sur le lieu du cul sera fixé à l'avance. Merci. Merci. Merci.